Bonjour, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment faire pour organiser les travaux, pour être sûr du chiffrage, du budget travaux, avant même de signer un appartement ? Comment ça se passe au niveau du timing et du planning ? C'est la question à laquelle on va répondre avec une visite d'appartement à la clé, un appartement qui a été acheté par Dorian, un jeune investisseur de 23 ans. Bonjour à vous Dorian et félicitations pour cette acquisition. Je vous montre tout d'abord les parties communes et je vais vous faire une petite visite d'appartement qui va me servir d'appui pour mon propos, à savoir comment régler et gérer les travaux. Puisque je rappelle qu'au-delà de ma prestation de chasseur d'appartement, c'est du clé en main que je propose, c'est-à-dire de trouver le bien à rénover, mais aussi de vous proposer à vos investisseurs qui me regardaient, principalement des chefs d'entreprise, des cadres, des expatriés également, qui souhaitent investir à Lyon, et puis dans des biens à rénover, avec des équipes travaux, avec des personnes qui vont gérer le mobilier, à la décoration jusqu'à la mise en place des locataires ou colocataires, comme c'est le cas ici. Alors comment ça se passe au niveau du planning ? Alors tout d'abord, moi je cherche les appartements au quotidien, donc je vois sur les petites annonces et par mon réseau également. Je viens visiter en éclaireur, si je puis dire, et suite à ma visite, grâce à l'expérience, alors je ne suis pas artisan et pas doué en travaux du tout, mais l'expérience fait que je peux voir déjà si un appartement recèle un potentiel locatif, de par son emplacement, de sa configuration, et surtout j'ai déjà une vague idée du coût des travaux. Au passage, les postes les plus chers, ça va être la salle de bain que je vais vous montrer, la cuisine également, les fenêtres qui sont à changer, comme c'est le cas ici, et l'électricité. Donc si vous qui également visitez et cherchez un peu à avoir des ordres d'idée, sachez que ce sont là les postes les plus chers. Donc en sortant de cette visite, je peux envoyer à l'investisseur, peut-être vous demain qui me regardez, qui me sollicitez, un mail avec la ligne appartement, donc si c'est négociable, même chose, ma carte professionnelle me rend apte à le négocier, ma connaissance du marché fait que je peux aussi savoir s'il y a une marge de négociation. L'appartement, une enveloppe travaux, donc ça va être une fourchette à ce stade que je vous envoie par mail, les frais de notaire, mes honoraires, le mobilier, vous avez un total général, donc appartement, travaux, tout inclus. Vous avez en face de cela un potentiel locatif, puisque je suis aussi à même de vous le proposer, de vous le chiffrer, c'est aussi une fourchette, ce n'est pas une science exacte, mais vous avez un ordre d'idées. Et suite à cela, vous avez déjà un ordre de rendement de l'appartement, savoir si c'est intéressant ou pas. Et si ces chiffrages vous convainquent, eh bien là, il va vous faire une offre rapidement. Je vous rappelle, on est sur un marché tendu à Lyon, mais c'est le cas aussi à Bordeaux, enfin dans d'autres grandes métropoles, donc il ne faut pas traîner surtout sur les bonnes affaires. Vous faites une offre d'achat, et c'est là où les démarches vont s'enclencher, donc vous allez remplir une fiche de renseignement. Et à partir de cette offre d'achat, vous allez devoir signer un compromis, mais il va s'écouler en moyenne deux à trois semaines entre votre offre d'achat et la signature chez le notaire du compromis. Et c'est dans cette fenêtre de tir que je peux organiser justement la venue d'un artisan et d'une décoratrice. Ils vont venir faire un devis, relever des cotes, voir les choses à changer, les choses qu'on peut garder. Vous voyez, par exemple, les portes derrière moi vont être conservées et reprises, mais conservées pour ne pas chiffrer trop de travaux superflus. Donc, ça va être dans cette fenêtre dans laquelle on se trouve d'ailleurs. L'offre d'achat a été faite, donc le bien est sous offre, il est acheté. Le compromis va se signer à partir du moment où je fais cette vidéo et on est dans ce laps de temps où on peut faire venir justement des artisans. Et quel est l'intérêt majeur ? Eh bien, c'est que quand vous allez aller signer chez le notaire, eh bien, vous aurez déjà un devis travaux en main. Et cette ligne travaux, elle va faire l'objet d'une ligne dans le compromis de manière à ce que la banque vous prête non seulement le montant de l'appartement, mais aussi l'enveloppe travaux. Et c'est important puisque ça vous évite de les décaisser à part et surtout, ça peut représenter l'enveloppe travaux parfois un tiers, ce n'est pas rare, un tiers, voire un petit peu plus de l'enveloppe totale. Donc, c'est bien de pouvoir les emprunter et c'est surtout pas bien, c'est indispensable de l'avoir chez le notaire pour écrire dans le compromis une ligne travaux pour que vous puissiez l'emprunter. Voilà comment ça se passe au niveau du timing. Et c'est la banque ensuite, avec ce compromis signé, cette ligne travaux, qui va vous demander les devis artisans et que vous les aurez déjà en main. C'est comme ça que vous savez où vous mettez les pieds pour une opération et un rendement locatif. Voilà pour le déroulé, j'allais dire, et le fait de pouvoir avoir un devis chiffré de la part d'artisans et de savoir vous mettez les pieds avant même d'aller signer un compromis. Si je vais plus loin dans le processus, vous signez ensuite l'acte authentique trois mois plus tard. Vous ne pouvez pas faire de travaux, surtout pas destructifs, dans ce délai de trois mois entre le compromis et l'acte authentique. Et c'est à la remise des clés que l'artisan revient en piste pour cette fois passer justement à la rénovation, la destruction des cloisons éventuellement, la construction de cloisons, les peintures, etc. C'est qu'une fois que vous avez les clés, que vous pouvez faire faire cette chose-là. Voilà pour le process des travaux, une question qui m'est régulièrement posée, qui m'est systémativement posée, d'ailleurs par mes investisseurs, par mes clients investisseurs, dans le cadre de mes solutions clés en main avec mes différentes sociétés, d'ailleurs d'artisans avec lesquelles je travaille, dont j'ai déjà testé le sérieux, la rapidité et la qualité de travail, décoratrice également. Si vous avez des questions supplémentaires sur ce sujet précis des travaux qui posent parfois questions, je le sais, je vous invite à les poser dans les commentaires ci-dessous. Fiscalement parlant, les travaux, il faut le savoir, c'est une charge non financière qui va venir en face de vos recettes locatives. Donc c'est toujours, en plus de valoriser un bien, c'est toujours intéressant fiscalement d'avoir des travaux à faire. Et je vous indiquerai dans les descriptions de cette vidéo et bien d'autres ressources et d'autres liens utiles. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas. Si vous souhaitez voir la suite de ce que va advenir cet appartement, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube puisque vous verrez bien le dérouler pendant les travaux et après les travaux avec le résultat final. Et puis d'autres appartements également qui sont en cours sur Lyon par des appartements avec des appartements dénichés par mes soins pour mes clients investisseurs. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt pour les prochaines. Sous-titrage Société Radio-Canada